Et salut l'équipe on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls Ce matin a été annoncé le retour d'une vague Safui hyper attendue Soit la vague 4 avec le Kenny Safui et la Retsu Safui Mais pour autant faut-il invoquer ou non sur la bannière C'est ce qu'on va voir dès maintenant Mais avant ça comme d'habitude Pour la blague et plus d'action c'est parti Voici la bannière en question Et pour savoir s'il faut invoquer ou non sur une bannière Le plus important c'est les fillers Donc que disent les fillers de la bannière ? Ah c'est quand même très compliqué On va pas se mentir C'était vraiment pas la folie Premièrement pour rappel le Kenny était l'un des god en Brave Battle Je trouve que c'est beaucoup moins le cas maintenant Pour moi il est même sorti de la méta pour être honnête avec vous Certes il fait très mal et peut être très utile Mais il a quand même beaucoup de counter A part ça honnêtement En cas de groupes d'action capitaine corps à corps Il fait très bien le taf Mais voilà ça fait maintenant bientôt un an qu'il est sorti sur le jeu Et c'est plus tant que ça un must-taf Par contre là Unwana reste un excellentissime personnage L'un des meilleurs sur son affinité L'affinité technique Vraiment de très gros dégâts Avec de l'avulnée et de l'érosion partout sur le set Un brise-armure natif qui peut être doublé Vraiment sur le killer de holo Et sur l'affinité technique qu'il n'y a pas beaucoup mieux à l'heure actuelle Après on a Dordoni Qui franchement a été longuement sous-côté je pense Mais sur les rotations en quête de groupe Et quête de groupe donc corps à corps capitaine C'est vraiment l'un des meilleurs subs C'est un personnage natif qui va adapter assez fort Avec un vortex sur l'Astron 2 Certes il n'a pas Ekeli Mais franchement c'est pas si gênant que ça Malheureusement je ne l'ai que Sp1 Donc avoir Sp2 serait vraiment sympa Je le joue personnellement même s'il n'est que Sp1 Sur ma rotation en quête de groupe Oui je fais les mêmes scores voire peut-être un petit peu mieux Qu'avec mon Ichidad qui est Sp5 Pour vous dire à quel point soit Ichidad est dépassé Soit lui est bon C'est la version que vous voulez Et donc voilà Dordoni un très bon personnage aussi Mais uniquement en quête de groupe Ou en sous le trait éventuellement pour les Brave Battle Et après non On va s'arrêter là Je ne vais pas prendre le temps de parler de tous les autres personnages Car ils sont vraiment juste pas utiles quoi A part éventuellement en tour Senkaimon C'est beaucoup plus pour la collection qu'autre chose Ces trois là sont vraiment très vieux On peut espérer éventuellement une résurrection dorénavant Pourquoi les personnages de Garce of the Lord peuvent avoir une résurrection et pas eux On peut même le dire je le pense qu'ils auront une résurrection un jour Et par exemple cette Nel et ce Iconé auront leur résurrection Franchement j'espère que cela va arriver Et bah elles vont être sûrement géniales Mais pour l'instant les personnages sont vraiment trop datés Au niveau de leurs compétences et de leurs statistiques Et pour ces trois là La Chiruti en vrai elle passe C'est pas incroyable mais ça passe Et le Chulurne en raid par exemple Il peut être pas mal avec sa mécanique de downgrade sur l'astron 2 Plus le briser mur qu'il a sur l'aspect Peut être pas trop mauvais donc pour les raids Par ça franchement c'est quand même très compliqué de les employer aujourd'hui A part pour le fun Donc voilà c'est vraiment plus pour la collection qu'autre chose Au niveau du système des steps Et bah c'est un système classique Alléluia j'en ai marre des systèmes à 7 steps Qu'on a avec la guerre sanglante dorénavant J'espère qu'ils vont changer cela D'ailleurs parce que les steps 7 c'est vraiment insupportable Bref donc des paliers classiques Donc si vous voulez pousser pour un palier 25 vous pouvez Mais voilà la question arrive Faut-il invoquer ou non sur la bannière ? Et la réponse est bien sûr que non Ou alors vraiment un tout petit peu Genre palier 5 maximum Certes la Onorana est géniale Le Kenny est très bon mais dispensable Le Dondoni c'est pareil il est très bon Mais quand même dispensable je pense Il y a quand même beaucoup de très bons tueurs de capitaines On a de corps à corps vu que généralement Les persos Brave Battle sont comme ça Et donc voilà il y a le E-Watch Et maintenant le chat qui peuvent être vraiment très bons Même si il y a le chat je suis pas si sûr que ça Bon je pense qu'il sera meilleur que le Dordoni quand même Mais voilà malheureusement la pureté en quête de groupe Peut vite être un peu handicapante Bref j'aurai le temps de revenir plus tard sur ce sujet En tout cas voilà vidéo vraiment très rapide N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous comptez faire sur la bannière Moi personnellement je vais skip La Onorana je l'ai sp5 Je n'ai pas le Kenny Et Dordoni je ne l'ai que sp1 Donc avoir un doubon pourrait être sympa Mais bon voilà pourquoi pas une multi Parce qu'en effet il me manque aussi Chiruti, Cholone et Stark Donc éventuellement pas mal de chances d'avoir un new Ces 3 là je les ai Donc pourquoi pas une multi pour la forme Et pour ne pas tomber sur la Onorana Si je drop n'importe qui pourra faire l'affaire éventuellement Donc ouais voilà malheureusement Des fileurs un peu trop délicats Pour pousser vraiment Pour le système de palier Surtout que maintenant la guerre sanglante a repris Toutes d'un gris seront sûrement à venir On n'oublie pas également Les dernières vagues safouilles qui vont arriver Sûrement des grosses vagues qui promettent du lourd Donc voilà franchement Quand même plutôt économiser un maximum vos orbes Pour l'instant Sinon et bah sur ce Fasse une excellente fin de journée A la prochaine Just so Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz